Professeur Priva Wedraogo est le président de la société Burkinabé d'ORL et chirurgie cervico-faciale. Médecin depuis 1997, il devient spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale en 2005 à Cotonou au Bénin. Il rentre au Burkina en 2006 et sert d'abord au centre hospitalier régional de Kudougou avant de rejoindre le CHU Yalgado Wedraogo pour travailler de 2007 à 2016. Présentement, il l'officie au CHU de Tengandogo et est le chef de service de chirurgie et spécialité chirurgicale depuis mars 2019. L'idée de faire de l'ORL a traversé son esprit en sixième année où il a été émerveillé lors de son passage en ORL pour les stages optionnels. Il a alors voulu faire cette spécialité qui allait lui permettre de faire plusieurs choses à la fois car complète et très vaste. Hospitalo-universitaire, il devient assistant en 2009. Maître assistant en 2012, professeur agrégé en 2014 et professeur tutulaire en 2018. Président de la société Burkinabé d'ORL et chirurgie cervico-faciale, professeur Bertin Priva Wedraogo travaille à faire de cette spécialité l'une des meilleures. Cette semaine, nous rencontrons la dite société. La société Burkinabé d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, que l'on appelle SOBE-ORL, est une société savante qui regroupe des médecins et des attachés de santé en ORL et d'autres sympathisants de notre spécialité. C'est une société, comme je l'ai dit tantôt, une société savante et l'adhésion n'est pas obligatoire et systématique. Pour être membre de la société, il faut faire une démarche d'inscription et il faut pouvoir être à jour régulièrement de ses cotisations. Donc, le fait d'être OAL ne vous donne pas systématiquement le titre de membre de la société. Il faut faire une démarche vers la société. C'est une société qui a été créée depuis 2001 par notre maître, le père fondateur, qui est le professeur Woba Kampadilemba, avec une équipe d'alors. Et c'est en 2003, réellement, lors de son premier congrès ordinaire, que la société a pris son envol. Et depuis 2003, elle a organisé régulièrement des congrès scientifiques internationaux et nationaux. Je suis actuellement le troisième président de la société, et depuis 2018, je préside au destiné de la société, après le premier président, qui était le professeur Woba Kampadilemba, et la deuxième présidente, le professeur Guébré Yvette. Les activités de la société Bukinabé de Orel tournent autour de quatre axes principaux. Nous avons l'animation d'abord de la formation continue des membres de la société Bukinabé de Orel, en organisant des EPU, en organisant des congrès. Nous avons aussi un regard sur la qualité de l'offre de soins en matière d'ORL et de chirurgie scénico-facial au niveau du Burkina Faso. Nous avons aussi comme activité la recherche, l'animation de la recherche scientifique concernant les thèmes de notre spécialité, donc l'ORL et la chirurgie scénico-facial. Et nous organisons les relations entre notre société, et les sociétés sœurs au niveau de l'Afrique, et même au niveau mondial. Donc, en réalité, c'est autour de quatre grandes taxes que nos activités sont menées. Nous saisissons chaque fois que l'occasion se présente lors de nos rencontres, nos EPU, nos congrès, et nous faisons la promotion des bonnes pratiques. Et ces rencontres-là sont des cadres qui nous permettent de recentrer un certain nombre de thématiques, et d'aborder des questions qui sont des préoccupations quotidiennes pour les différents praticiens. Et ce qui nous permet, à l'issue de ces enseignements-là, et à l'issue de ces forums et de ces conférences-là, ce qui nous permet de sortir avec des recommandations et avec des directives pour l'ensemble des praticiens. Parce que n'oubliez pas que, comme je l'ai dit tantôt, notre société a la particularité de regrouper aussi bien des médecins que du personnel paramédical, comme les attachés de santé, qui pour la plupart se retrouvent en première ligne, en périphérie, loin du centre où il y a des médecins. Donc, ils ont besoin régulièrement que nous puissions ensemble échanger sur les avancées technologiques, les avancées scientifiques concernant notre domaine et regarder les pratiques. Au sein de la société, nous insistons sur un aspect. Nous disons toujours que le malade doit être au centre de notre activité, au centre de nos réflexions, au centre de notre attitude au quotidien, au centre de nos préoccupations. Et si on met le malade au centre de tout ce qui entoure notre pratique, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas atteindre l'objectif de donner des soins de qualité et des meilleurs soins aux patients qui les sollicitent. Nous voulons que cette société-là soit comme une famille. Ça fait qu'au-delà des liens de confraternité qui nous lient et des liens professionnels, nous essayons autant que possible d'associer des relations sociales au niveau de la société. Tout ça dans le sens, effectivement, de pouvoir maintenir une certaine cohésion au sein de notre équipe. Ce sont d'abord les difficultés des ressources, des ressources financières. Vous voyez, je l'ai dit que tantôt que nous avons des activités, nous organisons des congrès, nous organisons des rencontres scientifiques pour permettre à nos membres de s'exprimer. Et ces rencontres-là ont des coûts. Et de plus en plus, il y a une rarification des payeurs, des bonnes volontés et des donateurs, ce qui, inévitablement, nous amène vers des difficultés financières pour maintenir le cap de l'organisation réelle et régulière et à bonne date de nos congrès ordinaires. Au-delà de cela, ce sont les difficultés que nous rencontrons au quotidien dans notre pratique en termes de plateau technique. Et je crois que plusieurs praticiens vous le diront, nous avons des difficultés, que ce soit en périphérie, dans les structures de santé de première ligne ou dans les structures de santé intermédiaires, que ce soit dans les hôpitaux de référence, où tous les jours, nous interpellons les décideurs, nous interpellons nos responsables de structure sur la nécessité de se pencher sur les équipements des spécialités comme l'ORL. Parce que ce sont des spécialités qui, pour dire la vérité, ne sont pas très bien connues. Et pendant longtemps, elles sont restées pratiquement, pratiquement, j'allais dire, en dit guillemets, ou j'oubliais, mais c'est une spécialité en plein essor, avec un très grand potentiel. Et nous sommes sûrs que si on mettait un peu de ressources dans l'équipement des structures de santé en termes de matériel ORL, nous allons pouvoir vraiment atteindre des objectifs. Nous sommes affiliés à la société africaine d'ORL des pays francophones d'Afrique. On l'appelle SORLAF. Et nous participons régulièrement au congrès ordinaire organisé par cette société. Et nous avons de très bonnes relations. Et certains membres de notre société font même partie du bureau de cette société ORL d'Afrique. Pour les autres sociétés, comme la société française d'ORL et les autres sociétés internationales, nous avons également de très bonnes relations. et pour prouver que régulièrement, chaque année, il y a des membres de notre société qui participent au congrès organisé par ces sociétés internationales. Maintenant, au niveau national, nous avons de très bonnes relations avec toutes les sociétés savantes qui existent au Burkina Faso. Et c'est ce qui fait que nos membres participent non seulement à l'organisation des congrès de ces sociétés SORL au niveau national, mais participent de manière effective avec des communications à chaque fois qu'il y a des congrès organisés au niveau national par les autres sociétés SORL. On a un entretien de bonnes relations avec l'Ordre des médecins et nous avons remarqué effectivement un certain dynamisme au niveau de la communication au niveau de l'Ordre des médecins parce que nous recevons régulièrement des messages par mail sur un certain nombre d'événements, sur un certain nombre d'activités. Donc, nous pensons que ça, c'est déjà une très bonne chose, c'est une révolution déjà dans la communication. Et nos membres médecins sont tous inscrits à l'Ordre des médecins et nous participons et nous animons autant que possible en tout cas les activités organisées par l'Ordre des médecins. Pour une bonne pratique médicale, j'allais dire que la pratique médicale tient sur trois pieds. C'est un triquet. Il faut une ressource humaine de qualité et en nombre suffisant. Il faut du matériel, c'est-à-dire un plateau technique adapté et il faut aussi des patients à même de pouvoir venir aux consultations et à même de pouvoir honorer les coûts liés aux prestations de soins. Donc, si au niveau de ce trépied, il y a un support qui a un problème, forcément, quel que soit l'effort qui est fait pour les deux autres aspects, il va de soi que cela pose des problèmes. Donc, la pratique médicale, au Burkina doit l'opposer sur ce trépied-là. Et aucun de ces supports-là ne doit être négligé. Et c'est en mettant l'accent sur tous ces trois éléments au même moment qu'on pourra avoir un système de santé performant. Oui, nous avons des ambitions. On dira peut-être que nous sommes trop ambitieux, mais nous avons quand même des ambitions pour notre spécialité. Notre spécialité est en plein essor. C'est pour cela que, lors de notre dernier congrès qui s'est tenu en décembre 2019, nous avons eu comme thème les nouvelles pratiques en ORL. Et nous ne voulons pas être en reste par rapport à ces nouvelles pratiques-là. Et notre ambition est que nous puissions, que ce soit dans le domaine de l'autologie, dans le domaine de la rhinologie, dans le domaine de la cancérologie, que les confrères ORL, de notre pays, puissent être en phase avec ce qui se fait actuellement dans le monde entier. Et c'est un challenge, c'est une ambition. Et nous sommes convaincus qu'avec le prévoyé que nous avons commencé, si les responsables des hôpitaux, si les responsables en charge du ministère de la Santé tendaient la perche, nous allons pouvoir, ensemble, faire de l'ORL une spécialité d'un très haut niveau. et la problématique des évacuations sanitaires qui est posée aujourd'hui de manière régulière dans tout pays allait un temps soit peu être résolue. Je les invite à participer de manière active aux activités organisées par l'Ordre des médecins. Je sais qu'ils sont tous inscrits et qu'ils veillent régulièrement à leur cotisation. J'allais dire surtout que l'Ordre est pour nous une tribune indispensable pour notre carrière. Et il faut qu'ils soient vraiment attentifs à tout ce que cet ORL-là organise et qu'il se donne la peine de participer à toutes les activités organisées par l'Ordre des médecins. A toute la grande famille ORL le message que j'allais donner aujourd'hui c'est que je voulais les encourager à continuer ce qu'ils ont déjà commencé comme heureux, c'est-à-dire faire des grandes choses avec le peu de moyens que nous avons et continuer à être auprès des malades et continuer à se battre pour que l'ORL resplendisse et que l'ORL puisse évoluer et être en phase avec les nouvelles technologies et se battre auprès de leurs structures respectives pour que le minimum de moyens soit mis à disposition de notre spécialité pour que nous puissions offrir des soins de meilleure qualité à nos patients.